L'AMV Making, une pratique compteusement trop peu mise en valeur sur la sphère internet et qui à mon sens mérite bien plus de reconnaissance. Je m'en suis rendu compte à la Japan Expo lorsque j'ai été voir la diffusion de l'AMV Contest sur la Big Sen Yuzu, même si attention, pas de mauvaise foi, il y avait vraiment un beau petit monde pour assister à ce tournoi annuel organisé par AMV France, il y avait quand même j'avais l'impression bien moins de spectateurs que pour une conférence de MAPA dont le seul palmarès aurait été finalement brassé de l'air pendant une heure, ou même la diffusion d'un épisode d'animé de foot en avant-première qui certes était sympa, mais d'autres n'auraient clairement pu se passer et attendre sa diffusion d'ici quelques mois. Personnellement, j'ai adoré visionner les AMV à la Japan Expo, j'en ai découvert des incroyables et big up au frérot Luciole qui nous a sorti une dinguerie et a remporté le prix du public de cette Japan Expo. Bref, tout ça pour dire que l'AMV Contest à la JE m'a donné clairement envie de vous parler d'AMV sur Youtube en plus de ce que je fais déjà sur Twitch, j'ai envie de vous en partager quelques-uns que j'aime énormément afin de vous en faire découvrir peut-être, ou même avec comme objectif de vous faire peut-être découvrir une autre facette de ce bel univers et surtout de vous donner envie à ma petite échelle d'aller donner un maximum de force aux créateurs. Bon, entre nous pour cette vidéo, j'ai rien trouvé de mieux qu'un top 10 entre bons gros guillemets parce que déjà, la plupart des AMV sont super différents et donc par conséquent je trouve inclassable, mais c'est surtout pour essayer de me limiter un peu, sinon la vidéo pourrait clairement durer une heure facile. D'ailleurs, même avec le quota 10, je l'ai largement dépassé, mais bref. Je vous mettrai plein de liens en description pour aller plus loin dans votre découverte du monde des AMV, notamment la vidéo du Watcher, des sites web, les liens de toutes les chaînes mentionnées, tout ça, tout ça. Bref, du coup, on commence le top 10, même le top 11 en fait, ouais, je suis déjà chiant. Non, en fait, de base, je voulais pas le mettre, mais finalement, je me suis dit, allez, let's go, parce qu'en fait, si, c'est plutôt une collaboration, on appelle ça dans le milieu MEP, Multi Editor Project, c'est quand il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur un AMV, sur différents segments, qui vont ensuite compiler, ici, donc, ces plein de petits AMV rassemblés autour du même fil conducteur, celui du petit Izuku qui regarde des vidéos sur son PC. L'AMV s'intitule Random City et est réalisé par des membres d'une équipe, la Souls Team, une équipe de base francophone qui s'est étendue à l'international, un groupe, donc, d'AMV makers qui sont, à mon sens, littéralement, les GOAT de ce petit monde. L'AMV en question débute sur un rap contender, basé sur l'ennemi de Mob Psycho, et est édité par DNA, lui aussi, on en reparlera parce que, vraiment, il est trop fort, une première partie fun, originale, avec un édit assez fou, des transitions de dingue, bref, c'est un pur régal. On enchaîne ensuite sur la partie de El Rie, désolé pour l'écorchage, qui nous parle d'une hako de Little Witch Academia qui veut un break, qui dit fuck la romance, un clip super dynamique, comme vous pouvez le voir, et mater un édit succulent sur base d'un des travaux de trigger, c'est donc doublement jouissif. Ce clip sera suivi de la partie de Red Drum, mixant Kyokai no Kanata et Ibi Keophonium, pour un rendu vraiment bluffant et surtout super émouvant. Ensuite, on passera du côté de Luna, pour une partie bien plus fun sur du Doulalala, dans lequel on verra les personnages de l'animé, mais également pas mal de Stormtroopers et d'autres personnages d'animé qui passent dans le background. Et enfin, on clôtura sur la partie de Madeo, avec de la grosse baston, en mixant pas mal de shonen différents, comme Naruto, Hunter x Hunter et bien d'autres. Alors cet MV, il est très cool pour plein de raisons. Déjà parce qu'il permet de rassembler plein de styles différents autour du même AMV, donc d'avoir une chouette diversité, et de faire en sorte que chaque AMV maker se concentre sur leur segment d'une minute, une minute trente, et se donne donc absolument à fond. Il m'a permis, pour la vidéo, d'expliquer qu'il y avait des teams, de vous définir ce qu'est un MEP, de balancer des noms qui vont revenir plus tard dans la vidéo, et surtout de bien vous montrer qu'ici on va pas trop parler d'AMV d'action de merde, d'un Hatsuno Taizai, milieu d'as versus ban en accéléré, sous son rock type Linkin Park, mais on va vraiment parler d'AMV bien plus travaillé si jamais t'avais pas capté. Et pourtant, je suis pas du tout contre les AMV qui n'ont pas énormément d'edit, de rotoscopie et compagnie. Pour le prouver, un de mes AMV favoris que je voulais vous montrer parce que je le trouve trop fun, c'est ni plus ni moins, Affective School Girls, un AMV par série, sous des extraits de Nishijo, qui est au même titre que l'animé, totalement taré. Ce que j'adore ici, c'est évidemment le choix des extraits, beaucoup trop pertinent, le son colle trop bien à ce qu'il nous est montré à l'écran, l'AMV a une dimension super fun, ce qui me donne constamment envie de le visionner. Certes, il est pas au même level d'edit que le haut du top, d'ailleurs vous n'êtes absolument pas prêts, mais il prouve tout de même qu'on peut faire de très chouettes trucs avec, entre guillemets, pas grand chose. Maintenant, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, c'est quand même beaucoup de travail, de recherche, de synchronisation, et il y a des transitions et des effets qui sont vraiment pas mal du tout. Bon, maintenant pour rester dans cette vibe, justement, pas des édits de fous furieux, mais des AMV qui restent quand même des bangers, parce qu'ils ont un réel concept et un excellent storytelling, il faut que je vous parle absolument de mon AMV maker de cœur, dans un sens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir les AMV à l'époque, à savoir, D.N. Manumon et ses excellents AMV One Piece. Des AMV qui datent d'une dizaine d'années, et qui pourtant n'ont pas pris une ride, étant donné qu'ils mettent encore des sales frissons. Parmi eux, He He's Our Captain, presque 5 minutes de One Piece, avec pas mal d'action notamment sur la fin, mais surtout un très chouette storytelling. On retrouve les membres des Mugiwara qui vont parler chaque à leur tour de leur capitaine, avec des moments clés de chacun d'entre eux qui nous seront montrés à l'écran et qui nous renverront une énorme vague de nostalgie, il faut se le dire. Le tout sous une musique épiquement épique de Two Steps From Hell. Et dans le même délire, je peux totalement citer Slayer Products et son AMV, A New Era Begins, qui est tout bonnement grandiose, épique, et véhicule au même titre que He He's Our Captain, une big vague de nostalgie. Bon, on a vu des AMV qui étaient parfaitement bien rythmés, d'autres avec un excellent storytelling, maintenant il est temps de passer du côté des gigacracks de la communauté AMV, avec des types qui font des edits de fous furieux, et on va commencer par un mec qui est pas tout seul dans sa tête, ça je peux vous le dire. Son nom, c'est Moididie, qui nous a fait un AMV du nom de 100 titres, avec lequel il a gagné la deuxième place à la Japan Expo 2016, ainsi que le prix du public, rien que ça. Alors cette AMV, c'est un mélange de plans IRL, de plans Didi incrusté dans les animés, une super bonne vibe, notamment grâce au délire de l'edit et à la musique utilisée, beaucoup de créativité, et comme je l'ai dit, vraiment, édit de fous furieux de la part de notre AMV maker, pour un rendu vraiment bluffant. Il va même jusqu'à un moment donné déchirer une page d'un manga pour couler un énorme ouinge, au moins on sait clairement d'où vient son inspiration. Vraiment, un AMV bien fun, allez le voir en entier, ça vaut grave le détour. Et pour rester dans les AMV bien mixés IRL, anime, on a Legacy de Shinryu, avec lequel il a raflé le top 1 à la JE et le prix du public en 2019. Trop fort le gars. Un membre de la Souls Teams, une fois de plus, qui a pondu un AMV exceptionnel, où des persos d'animé mettent un casque VR et arrivent dans notre monde, pour tous se taper contre Jiren, le célèbre personnage de Dragon Ball. La crustation est juste folle, le rendu est dingue, l'FX vous en parle pas, c'est juste banger et mention spéciale également, aux soins tout particuliers apportés au sound design, qui parfait cet AMV juste légendaire. Sans transition, ici on reste chez les membres de la Souls Teams, mais on décale en Lituanie pour mater les AMV de Kazoo, et particulièrement l'AMV Live It Up, que j'ai directement adoré, et surtout qui a même le mérite de m'avoir fait mettre un pied dans la K-pop, car la musique utilisée est Odd High de Dreamcatcher, et je vous avoue que j'ai pas mal écouté les sons du groupe par la suite. So if you hear that Kazoo, thank you for your AMV, and thank you for making me discover Dreamcatcher, and introducing me to K-pop. Waouh, qui l'eût cru ? Bon, rien à dire, j'adore le style, édit de taré, les extraits des persos 3D de LOL sont juste trop bien pensés, et ajoute une touche d'originalité au clip, et de surprise lorsqu'on découvre. En vrai, j'adore le style de Kazoo, allez voir tous ces AMV, par pitié, elle est trop forte, et particulièrement un AMV qui s'appelle Shake That, qui est... un extrait vaut mille mots. Blague à part, il vaut vraiment le détour, pas que pour ça, mais aussi pour son ambiance et son édite vraiment de qualité. Mais bon, on enchaîne avec un clip que j'ai découvert cette fois-ci à la Japan Expo 2022, même si j'aurais pu mettre celui de Luciole, qui était vraiment banger et super en vie, en plus d'avoir du palipi komei à foison dans sa prod, j'aurais pu aussi mettre le big top 2 de la Japan Expo, à savoir Neon, par Pharex de la Soulsteam, dans lequel il nous présente deux persos de Fate qui se retrouvent à jouer l'un contre l'autre à un jeu de baston dans une salle d'arcade, et plus précisément un jeu Naruto, avec une vibe très très Neo Tokyo que j'aime beaucoup. Bref, on peut se le dire, le rendu que vous voyez à l'écran, ça a clairement une gueule de taré, sincèrement. Toutefois, l'AMV qui m'a le plus ému, oui oui, on parle ici d'émotion, car j'étais vraiment à deux doigts de chialer en le voyant, il n'y a aucune vanne, c'est bien celui de Sephi, qui a raflé le titre du meilleur AMV de la Japan Expo. AMV makeuse de la Sora 2 Kassai, qui a déjà fait par le passé pas mal de trucs super cool, là on peut dire qu'elle s'est surpassée avec son AMV nommé Queen. Oui, là j'ai juste plus les mots pour en parler, on arrive carrément au stade où ça sort un clip, je ne comprends pas comment c'est possible de faire un truc pareil, vraiment, ça me dépasse totalement. Pas que je veuille pas en parler, juste je sais pas du tout quoi dire dessus, je suis bouche bée, allez le voir, allez l'admirer, que dire de plus ? Et avant de passer à la suite qui est assez incroyable, je voulais vraiment glisser un petit mot en Big Up à la Sora 2 Kassai, car il n'y a pas que Sephi dans les talents que cette team accueille, il y en a énormément, et je savais pas trop où le caser ici, mais je tenais absolument à vous conseiller un AMV romantique, parce que la romance dans les animes c'est magnifique, mais dans les AMV c'est encore plus beau, surtout quand on a Saki en éditeur, qui a réalisé Anami, un AMV qui a fait top 2 à la Japan Expo 2020, et qui est un de mes clips favoris sur ce thème. Bon, ici on va pas en faire un, ni deux, mais bien trois d'un coup, étant donné que j'avais un peu du mal à les départager, comme les concepts sont assez similaires dans le fond, et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous les connaissent. Si je vous parle d'AMV dans lequel on retrouve plein de personnages, et issus d'un jeu télévisé, vous allez évidemment me dire, Anime Got Talent, par Luna, Jazz Vizze, Replayz Studio, mais aussi, pourquoi pas, Master Chief et World Cup, par Antares Art 07, une italienne, et qui ont évidemment bien buzzé, tous les trois, dans la communauté. 22 millions de vues, pour Anime Got Talent, où l'on verra les personnes animées, bien rotoscopées par les membres de la Souls, notamment Luna et Jazz, sous les merveilleux backgrounds de Replayz Studio. On va pas s'éterniser dessus, parce que je pense que beaucoup de personnes le connaissent déjà, mais il devait forcément se retrouver ici, c'est un concept génial, parfaitement exécuté sous forme d'AMV, on a un chouette dénouement, et je peux dire exactement pareil, pour l'AMV Coupe du Monde, et le Master Chef. Ici, je vous dis pas le temps de tarer que ça prend, de détourer les persos d'animé frame par frame, en plus de devoir aller choper à chaque fois les bons extraits d'animé. D'ailleurs, j'ai pas trop les infos sur le temps que ça a pris pour les deux autres, mais celui de la Coupe du Monde, Antares a mis dans la description de sa vidéo, donc ça lui avait pris 5 mois de travail. Bon, encore quelques AMV à voir dans cette vidéo, mais avant tout, j'insiste, tous les liens des AMV mentionnés sont dans la description, allez donner de la force aux AMV Makers, et vous pouvez aussi m'en donner en posant votre like et en vous abonnant, je vous inviterai aussi à mettre vos AMV favoris dans les coms, histoire qu'on puisse en découvrir encore bien plus ensemble. Bref, passons à l'AMV de Jazz Vids maintenant, et qui sera pas très fun par contre là pour le coup, décidément on en a jamais fini avec la Soul Steam, mais bon ici, énorme banger avec son AMV toxique, qui est un AMV d'horreur. Et bon dieu que ça fonctionne bien ! On a un délire bien sanglant, sataniste, gore et flippant, à tel point que YouTube t'avertit avant de témer la vidéo. L'ambiance est juste dingue, ça fait bien plus flipper que Kakegouroui et les autres animés utilisés pour l'AMV. L'imagerie est si bien à faire, c'est tout bonnement un chef-d'oeuvre. Pour rester dans les bangers visuels avec une ambiance de taré, on retrouverait Drum de la... Et oui, la Soul Steam, bravo, tu commences à capter, qui a terminé top 1 à la Japan Expo 2017. Beaucoup de fates et de desparades dedans, encore un AMV avec un délire super particulier qui raconte vraiment quelque chose et c'en est impressionnant. Même si de base, je suis pas fan du genre de musique utilisée, ici elle dessert parfaitement le visuel et nous propose un véritable banger à nous glacer le sang. Dans le même genre, très sombre avec une ambiance de folie, j'aurais pu même proposer le top 1 de la Japan Expo 2021, à savoir Stella A. Je peux dire exactement pareil que ce que j'ai dit pour Deepwater, mais ici avec Fnalex qui nous a pondu une dinguerie. Et donc, quel est mon AMV favori ? Quel est le meilleur AMV de tous les temps selon moi ? Evidemment, c'est purement personnel, je l'ai partagé déjà des dizaines de fois sur les réseaux sociaux, donc je pense que certains ont déjà la réponse. C'est d'ailleurs fait par un mec que j'ai carrément cherché à la Japan Expo juste pour voir s'il était là, lui serrer la main, lui dire bravo pour ce qu'il a pondu, parce que c'est juste une dinguerie. Il s'agit ni plus ni moins que du père fondateur de la Soulsteam, à savoir DNA et son animé FYC, qui est juste un énorme banger. On a ici un AMV extrêmement fun, dans lequel DNA, l'AMV maker, se bat avec sa conscience, incarnée par le personnage de Mako de Kill la Kill. Lui a envie de se déchaîner sur un AMV d'action, alors que sa conscience lui dit d'aller chercher un vrai concept, de faire un AMV romantique, parce que sinon, ça va bider. On va suivre le fight entre DNA et sa conscience durant tout l'AMV, avec de super passages IRL et un nombre monstrueux de détails dans celui-ci. D'ailleurs, j'ai dû le voir, je sais pas combien de fois, et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je le visionne, je vois d'autres détails que j'avais pas remarqué avant. Parfois c'est des conneries, mais ça prouve juste que le clip a été peaufiné comme jamais, et que le travail derrière est juste colossal. Je pense que mes plans favoris sont ceux lorsque Mako sort de l'écran pour discuter avec notre AMV maker, et l'enchaînement de plans au départ est juste fabuleux, sans compter le capital humoristique dès le départ dans l'AMV. Bref, il y en a ici vraiment un AMV qui, une fois de plus, se démarque par le cachet de son éditeur qui s'approprie les animés pour nous en mettre plein la vue, avec un édit de malade, et surtout qui souhaite nous raconter une réelle histoire derrière un vrai concept avec ce clip. J'ai tendance à beaucoup plus apprécier les AMV fun à la FYC, ou même des trucs super dynamiques et colorés à la LivyDup, ou ceux même de manière générale de Kazoo, même si je suis très réceptif aussi, attention aux AMV plus sombres à la Deepwater ou Toxic, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent vraiment dans le haut du panier, mais avec moi c'est le fun avant tout, donc logique que FYC se retrouve en numéro 1. Oui, j'adore le concept, punaise. Même si DNA n'est plus autant actif qu'avant, on va dire, il est toujours là, et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Il avait remporté l'AMV Contest en 2011 de la Japan Expo avec L.I.D., son AMV FMA, et un autre Top 1 en 2013 avec Rock'n'Roll, ce qui est aussi incroyable en collab avec Creed. Pour FYC, il est arrivé Top 1 en 2015, évidemment, notamment devant certains Redrum, Sephi, et le collectif ayant réalisé Anime Got Talent. Donc, énorme performance de sa part. Bon, je pourrais parler des heures de FYC, de tous les détails que DNA a casés dans son clip, mais à la place, je voulais juste vous dire d'aller le voir, et surtout, eh bien, si vous allez à la Japan Expo l'année prochaine, de venir avec moi au premier rang pour voir le concours d'AMV France. Ça fait une plombe que je voulais parler d'AMV sur la chaîne YouTube, je l'ai fait déjà beaucoup de fois en live, donc évidemment, si vous avez manqué ça et que vous voulez m'entendre encore parler d'AMV, il y a de plus de chances que ça arrive là-bas, donc n'hésitez pas à rejoindre Twitch.tv slash Kaizen underscore, je vous attends nombreux là-bas, et sur ce, je vous invite évidemment à aller voir les chaînes de toutes les personnes qui ont été citées dans cette vidéo, elles le méritent, surtout si vous êtes fan d'AMV, vous allez clairement y trouver votre compte. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en partageant vos AMV favoris, vous pourrez m'en faire découvrir, et en faire également découvrir aux autres qui passeront par là, et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao les potes !